Raymond Poulidor, l'ex-champion de cyclisme français, est mort ce mercredi 13 novembre. Il avait 83 ans.Le monde du cyclisme est en deuil. Raymond Poulidor, légende du cyclisme français, est mort ce mercredi 13 novembre. Selon RMC Sport, il a rendu son dernier souffle à Saint-Léonard-de-Nobla, la commune de Haute-Vienne où il réside, et où il était hospitalisé depuis octobre dernier. Le vainqueur de cette étape sur le Tour de France, course à laquelle il a terminé pas moins de 8 fois sur le podium, était âgé de 83 ans. Pour rappel, l'ancien champion avait été hospitalisé en octobre 2019, suite à une grande fatigue. A l'époque, son épouille, Gisèle Poulidor, se confiait sur son état de santé, Raymond est très fatigué depuis le dernier Tour de France. Raymond Poulidor aimait à rappeler combien le Tour de France était important pour lui. « C'est ma vie » affirmait-il en 2016, alors que la célèbre course était de passage dans sa région. Et d'ajouter, « Le jour où je ne ferai plus ça, c'est ma mort. Je ne viendrai pas sur le Tour avec des béquilles. » S'il est autant attaché à l'épreuve reine de la saison cycliste, celui qui était surnommé Poupou dans le milieu ne l'a jamais remporté. S'il a collectionné les places sur le podium du Tour de France entre 1962 et 1976, il n'a jamais porté le maillot jaune. Sur 14 participations, il a fini 3 fois deuxième et 5 fois troisième. Un palmarès qui lui a valu l'étiquette d'Éternel II, mais surtout permis de devenir très populaire auprès du grand public. La carrière de Raymond Poulidor a pris fin au crépuscule des années 1970, mais le champion est resté dans l'univers du vélo, si cher à son cœur. Il fabriquait des modèles chez Manufrance et suivait les grandes courses en tant que consultant. Aujourd'hui, son petit-fils Mathieu Van Der Poel perpétue la tradition et s'est fait une place dans le monde du cyclisme. En avril dernier, alors que le jeune homme venait de remporter l'Amstel Goldrass aux Pays-Bas, son grand-père ne cachait pas sa fierté, ce qu'il réalise, c'est extraordinaire. Je ne sais pas jusqu'où il ira, mais je crois qu'il a déjà marqué l'histoire. Comme une évidence. Sous-titrage ST' 501